Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de cette nouvelle pleine lune du 15 mai 2018. Alors merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois maintenant pour vos retours, pour vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. Alors patience pour le son, pour une meilleure image, ça va venir, on n'y est pas encore comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo. Mais c'est en route, c'est en bonne voie. Voilà, donc dans un premier temps on va voir ensemble les énergies de cette nouvelle lune et puis après je vous ai préparé une petite guidance signe par signe pour voir les messages que cette nouvelle lune a à vous donner. Bon alors j'espère dans un premier temps que vous allez bien parce que je sais qu'il y en a déjà qui ont été pas mal secoués. Moi j'ai eu le droit aussi à ma petite session. Bon après quand on est plus sensible ou qu'on est travailleur de lumière, c'est pas étonnant non plus de ressentir ces énergies avant. Les énergies de la nouvelle lune, bon de toute façon c'est un cycle de 15 jours. Mais voilà, c'est pas seulement le 15 que ça a lieu, c'est déjà, on peut déjà les ressentir avant. Et les gens justement qui sont censés aider les autres, c'est un peu normal que vous les ressentiez déjà avant les autres. Comme ça vous pouvez justement après être là et mieux aider les personnes qui prennent cette vague justement après. Voilà, donc bon, j'espère que vous n'en avez pas trop trop bavé. Après il y a des choses qui je pense aussi sont faites pour que justement vous puissiez vraiment recommencer un nouveau cycle avec on va dire le moins de blocages possibles avant. Il y a des nettoyages comme ça qui se font pas mal, on va dire des mises à jour de l'univers aussi, qu'on le veuille ou non. Donc bon, voilà. En tout cas là, cette nouvelle lune, elle va être en taureau, donc le 15 mai. Et ce qui est pas mal et ce qui fait d'elle apparemment la nouvelle lune la plus importante du 2018, c'est qu'on a Uranus qui va rentrer en taureau également le même jour. En fait Uranus, c'est une planète qui fait des révolutions dans un signe pendant 7 à 8 ans. Donc là avant elle était en bélier et là elle va être pendant 7 à 8 ans du coup en taureau. Alors avant en bélier, elle était plutôt là pour initier certaines choses. Moi je vais appeler ça le point zéro. C'est-à-dire qu'elle a pu permettre vraiment d'éveiller des gens, des consciences, de se rendre compte de certaines choses. Des prises de conscience qui ont été faites, des informations qui ont commencé à savoir un peu plus. Et du coup ça a commencé comme ça un petit peu, j'ai envie de dire, à grandir. Il y a des gens déjà qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à prendre conscience. Désolée, je n'ai pas d'autres mots pour vous le dire. Mais voilà, il y a eu plein d'idées où on s'est dit, tiens, peut-être que je me sentirais mieux, en tout cas plus en adéquation avec moi-même, peut-être si je faisais ci ou ça. Mais là on n'y était pas encore complètement. On va dire là, pour moi on était un peu plus quelque part dans les idées, à s'informer, à rechercher. Et là maintenant, avec le taureau donc, on va plutôt passer à l'action. On va passer à la matérialisation et à la concrétisation. Donc on est bien d'accord, comme cette planète va être dans le taureau pendant 7 à 8 ans, il ne faut pas s'attendre à ce que le 15, hop là, ça y est, tout soit déjà matérialisé, concrétisé. D'autant que forcément, ceux qui sont dans le signe du taureau vont être forcément plus impactés. Mais ça va commencer déjà par le premier décan de chaque signe. C'est eux qui vont ressentir ces énergies en premier lieu. Donc ça, à mon avis, ils vont nuquer 7 à 8 ans, ça va faire quoi ? 2 à 3 ans. Après, ça va être le tour des deuxièmes décans. Puis après, ensuite, des troisièmes décans. On ne va pas tous travailler exactement en même temps la même chose. Mais bon, le taureau, ça va nous interroger sur ce à quoi on tient vraiment, à la notion de possession, de territoire, à la terre également. Là, on va nous ramener en plein dedans. Il y a peut-être des initiatives écologiques qui vont de plus en plus se développer d'un point de vue, on va dire, un peu plus communautaire, pas chacun seul dans notre coin. Là, les gens vont se réunir un petit peu plus. Puis bon, je pense que vous pouvez déjà le voir, ça va quand même vachement dans ce sens-là. Mais là, a priori, ça devrait encore augmenter davantage. Honnêtement, forcément, c'est hyper plaisir. Et j'espère qu'on est nombreux aussi dans ce cas. D'ailleurs, suite à une vidéo que j'ai pu voir d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandrine et qui fait le point à chaque nouvelle lune et pleine lune sur les énergies, elle parlait à un moment d'un site, d'un site, d'un moteur de recherche plutôt, qui s'appelle Ecosia, que j'ai mis d'ailleurs aussi en proposition sur mon groupe et sur ma page Facebook. En fait, c'est un moteur de recherche qui reverse 80% de ses bénéfices pour planter des arbres. Donc à chaque fois que vous l'utilisez, il marche franchement comme Google. Moi, je me suis inscrite aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je n'ai pas galéré pour mes recherches ou quoi que ce soit. Mais au moins, voilà, c'est pour la bonne cause. Et puis à chaque fois, c'est inscrit le nombre d'arbres qui est à nouveau planté grâce aux actions de tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment une belle initiative qui mérite d'être encouragée. Donc je la remercie. Je remercie aussi les gens justement d'Ecosia. Alors, elle parlait d'une blogueuse qui a lancé ça, je ne sais plus son nom. Donc bon, je vous laisse en tout cas voir ce qui, comment dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est une invitation que je vous lance. Après, moi, je ne sors jamais personne à quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais au moins vous en parler aussi parce que je trouve que c'est une belle initiative. Et voilà, à saluer. Et puis, on ne sait jamais quoi. Si vous avez envie de vous y mettre. Donc le taureau, on en revient quand même un petit peu. Le taureau, il est associé à Vénus. Donc, il va y avoir des relations, l'amour, bien sûr, qui va être mis à contribution. La sensualité, la jouissance, les plaisirs de la vie. Il y a un petit côté épicurien quand même. Le taureau, le travail, l'argent, la manière dont on gère nos ressources. Et puis, voilà, comme je le disais, toutes nos possessions, à quoi on tient et à quoi on ne devrait peut-être plus tenir. Il y a peut-être des croyances, des vieux schémas, des vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Et là, je pense que maintenant, on va en arriver au point où on va enfin, de toutes ces idées, de toutes ces prises de conscience qu'on a pu avoir ces dernières années, on va enfin réussir davantage à les mettre en pratique. Que ce soit dans notre quotidien, au travail, dans notre environnement, dans nos relations. Alors après, Uranus, il faut savoir que c'est la planète de la transformation, des bouleversements, des changements. Alors, ça peut être même un peu rapide dans certains cas. Donc, elle nous aide aussi à faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Donc, ça risque aussi de secouer pas mal. Il va y avoir des grands changements pour la peine qui vont nous être demandés et de faits. Bon, alors, rassurez-vous, on ne vous colle jamais des changements que vous n'êtes pas capable de mettre en place ou de dépasser. Bon, après chacun son choix, bien sûr. Mais il n'y a jamais rien d'assurmontable qu'on va vous mettre sur votre route. Même si parfois, on met quand même un petit peu des obstacles. C'est normal. En tout cas, par rapport à cette pleine lune, là, maintenant, il y en a certains qui risquent d'être secoués. Il y a de la colère qui risque de remonter, un peu de violence aussi. Donc, bon, vu que là, on a l'aspect taureau, Vénus, etc. Au niveau relationnel, il peut peut-être y avoir des disputes. Je dis, il peut y avoir. Comme il peut y avoir aussi, du coup, des séparations. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est possible. Pour d'autres, ça sera peut-être plutôt un renouveau relationnel. Ça y est, on a enfin réussi à faire du tri dans nos relations. On a enfin réussi à mettre des relations toxiques de côté pour pouvoir à nouveau avancer ou à changer d'environnement. Et voilà, quoi. On peut peut-être enfin avoir ce qu'on attend depuis un moment ou des personnes, des situations qui viennent à nous et qui sont nettement meilleures et beaucoup plus positives pour tout un chacun. Voilà un petit peu pour ces énergies. Donc, il peut y avoir aussi pas mal d'excessivité. Peut-être que le taureau, bon, il n'y va pas à moitié. Bon, là, je ne dis pas tant de passer les choses en force. Ce n'est pas tant ça, mais voilà, il y a quand même de l'énergie qui se dégage. Il y a de la vitalité aussi. Donc, ça va pulser à mon avis. Eh bien, ça risque d'en secouer une paire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le moment de planter des graines comme celles que j'ai là autour du cou. Et puis, de permettre justement d'avancer. Toutes les graines que vous allez planter, elles vont avoir toutes les chances de germer. Et je pense que c'est le moment de commencer vraiment à s'engager quelque part envers soi-même ou envers la planète aussi, pour certains, s'ils le souhaitent. Mais à prendre des engagements pour que ça change vraiment. C'est-à-dire sortir des idées, des « il faudrait que », « j'aimerais bien que », « peut-être que », « oui, mais ça, j'y tiens, tu comprends ». Non, ça y est, stop. Là, il faut regarder les choses d'un point de vue plus pragmatique, plus logique, une meilleure gestion, tout simplement, de tout ce qu'on a, des ressources, que ce soit matériel, alimentaire, émotionnel, etc. Et de passer vraiment dans le « bon, ok, c'est bon, ça fait 500 ans que j'ai dit que j'allais me mettre au yoga ou j'allais retourner faire du sport ». Ben, allez, défi, je m'y colle. Et puis, si vous voulez, comment dire, ancrer vraiment bien ça dans votre quotidien, sachez que pour créer une nouvelle habitude, il faut 21 jours à votre cerveau. Imaginez que votre cerveau, là, c'est un petit ordinateur avec plein de petites disquettes qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, là, tous les jours, de manière consciente et inconsciente. Et pour se débarrasser de certains programmes, il suffit, entre guillemets, de créer le programme inverse. C'est pour ça que quand vous faites des intentions, c'est bien de les exprimer toujours de manière positive. Pas de dire « je ne veux plus de ça, je ne veux plus être ci, gna 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 ». Non, c'est « je veux, je suis ». Je suis surtout, s'il vous plaît. Je suis le être d'abord, le avoir ensuite et le faire, vous le laisser à l'univers. Donc, c'est plus de cette manière-là que vous y arriverez. Et ça, ça va être pendant 21 jours. Donc, si vous voulez vous rentrer un nouveau petit programme, vous pouvez faire des affirmations positives pendant 21 jours, matin, midi et soir. Alors, surtout matin et soir, parce qu'on est, comment dire, dans un état, comment dire, dans un état de conscience différent. Généralement, on dit que si vous voulez retenir quelque chose, par exemple, les étudiants, avant un examen, c'est bien de relire ça la veille au soir, juste avant de se coucher. Donc, le matin au réveil, hop, là, on fait trois fois chaque phrase. Et puis, le soir, hop, rebelote. On recommence. Et puis, si vous avez envie de les lire le midi, à 4h, à 8h, à 9h, enfin, comme vous voulez, plus vous lirez, de toute façon, mieux ce sera. Alors, au bout de 21 jours, ce sera un réflexe conscient. Plus on continue, plus ça devient un réflexe inconscient. Mais en tout cas, ça y est, après, on va dire, c'est ancré, c'est paramétré dans le petit ordinateur. Et ça permet, comme ça, de mieux avancer. Alors, c'est sûr, ça demande une petite rigueur. On est bien d'accord. Mais bon, on n'avance pas non plus en disant, ouais, je ferai ça, ouais, peut-être le mois prochain. Là, on sort de la procrastination. Fini de rester en disant, oui, j'aimerais bien que ce rêve, un jour, devienne réalité. Maintenant, vous regardez en face les rêves auxquels vous aspirez. Vous voyez ceux qui sont concrétisables déjà ou pas. Et puis, vous vous y collez, tout simplement. Parce que, bon, l'univers veut bien vous aider. Mais il ne va pas tout faire à votre place. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'être venu se réincarné ici. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié pour l'instant. Non, enfin bon, peut-être. Mais bon, voilà, c'est fait en tout cas. Bah écoutez, je vous laisse, moi, pour le moment. Et puis maintenant, on va passer au guide en signe par signe. Joyeuse nouvelle dune à tous. Namasté. Allez, c'est parti pour les guides en signe par signe. On va commencer tout de suite avec les béliers. Et pour les béliers, vous avez, alors, l'oracle des énergies. Vous avez la carte quatrième chakra, archange Raphaël. Et normalement, vous auriez dû avoir juste une carte. Mais il y en a deux qui sont tombées. Donc, j'ai pris les deux. La quinte feuille de l'oracle de la magie des fleurs. Et vous avez également le myosotis. Hop, j'ai fait la mise au point. Pas fin. Donc, là, avec l'archange Raphaël, on est plutôt sur la guérison. Vous voyez, lui, son aura, elle est verte. C'est comme je l'ai déjà dit dans plusieurs guidances. C'est la couleur de la guérison, de l'abondance. Là, on est au niveau du chakra du cœur. Donc, on est plutôt invité à la compassion, à l'amour et à l'acceptation de soi. Donc, il y en a peut-être comme ça qui ont eu des blocages d'énergie ou qui avaient peut-être à retravailler un petit peu sur ce chakra qui pouvait ressentir, par exemple, un sentiment d'abandon ou d'un chagrin qui était peut-être passé aussi, qui est remonté ou qui va remonter là justement à cette nouvelle lune, qu'il soit récent ou non. Donc, là, vous êtes invité vraiment à l'exprimer et à vous en libérer avec l'intention vraiment d'être heureux et de vous aimer. Vous pouvez, par exemple, faire une lettre de libération. Vous pouvez méditer, faire des vœux et des prières aussi qui vont en ce sens. Et puis, pour d'autres qui sont déjà dans la guérison et qui n'ont pas de problème, on va dire, avec ce chakra, là, ça y est, maintenant, on arrive mieux à recevoir en tout cas l'amour des autres comme le sien. On arrive un petit peu à s'en donner. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qu'il vient vous dire aussi, l'archange Raphaël, c'est encouragez-vous, faites-vous des compliments, dites-vous ce que vous aimeriez bien quelque part, que les autres vous disent, en tout cas, ce que vous aimeriez bien entendre de leur part. Alors, avec cette carte, on a l'affirmation suivante. « Mon quatrième chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour. » Et puis, maintenant, là, vous avez eu la quinte feuille et le milieu de tisse. Alors, la quinte feuille, c'est « Laissez-vous aller ». Et le milieu de tisse, c'est « Nouveau regard ». Donc, là, je pense vraiment qu'on est en train de vous amener à vous séparer, entre guillemets, de l'ancien, là, à faire place nette. Je pense que quand on dit « Laissez-vous aller », comme avec la quinte feuille, c'est « Vous avez été peut-être assez dur et exigeant envers vous-même. » Là, il est temps de remettre un petit peu plus de légèreté, de créativité, d'espièglerie. On revient aussi sur cette notion de libération et de guérison. Là, on vous invite davantage à la magie et à la joie. Vous voyez une femme, là, qui est dans la forêt, une petite clairière, il y a une belle lumière, plein de fleurs jaunes, comme ça, à ses pieds, elle est en train de jouer de la guitare. De la même manière, on vous invite à l'ancrage, là, avec cette carte. On vous invite à aller dans la nature, je veux dire, chanter, faire de la musique ou en écouter. C'est travailler son ancrage. On vous invite davantage à revenir au moment présent et à jouir des bonheurs simples, en fait, de la vie et à laisser aller tout ce qui a pu vous causer de la peine. Arrêtez d'être dans le passé, à revenir à l'instant présent. On vous invite également à oublier un petit peu la prudence, à ne pas hésiter à sortir du cadre, à ne pas hésiter non plus à prendre quelque part des risques. Alors, bon, ce ne sont pas des choses inconsidérées, mais c'est à vous débrider un petit peu. C'est là pour vous inviter à revenir à votre nature sauvage et joueuse. Et puis, bon, votre créativité, vous pouvez l'exprimer de ta manière différente. Cuisiner, c'est être créatif, peindre, faire de la décoration. Ça peut être également dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer, enfin, voilà, quoi. Et puis après, derrière, on a le myosotis, qui justement vous permet, enfin, vous invite plutôt à avoir un nouveau regard sur les choses. Après avoir laissé passer, s'en être allé, on va dire, plutôt ce qui nous faisait de la peine, maintenant de se recentrer un petit peu sur soi et de voir quelque part ce qu'on en fait ou ce qu'on n'a pas vu ou comment on pourrait revoir les choses désormais. Le myosotis, il est là pour vous apporter davantage de clarté et de concentration, voire d'organisation et d'efficacité. Mais il y a une notion, en tout cas, de perspective et de succès qui est amenée. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Là, le myosotis, il vient vous dire que vous avez des nouvelles et des bonnes résolutions qui sont à portée de main. Il faut juste savoir voir les choses entrement. Là, je pense qu'entre-temps, vous vous a aussi invité à changer d'air. Mais on vous demande également de considérer les choses sous un autre angle, d'une manière peut-être un peu plus créative, ou en tout cas moins conventionnelle, et puis à revenir à une vision beaucoup plus positive et stimulante. Voilà pour vous, les béliers. Alors, maintenant, à vous, les taureaux. On va commencer par la première. Alors là, on a partir. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la résolution. Et puis, l'autre carte, c'est le chèvrefeuille. J'adore. Vous voyez le boucou d'hybride qu'il y a dessus ? Il y a une notion de mouvement, là, quand même. Alors, le chèvrefeuille, juste pour la petite information, je vous l'expliquerai après, c'est la bonne fortune. Donc, vous voyez, c'est pareil, quand on voit la carte partir, ça ne veut pas dire, comment dire, il n'y a pas forcément une notion tragique. Moi, je trouve que la carte est plutôt lumineuse. C'est vous inviter à partir, mais à partir vers du mieux. Là, ici, cette carte, elle vous demande de lâcher prise, de passer à autre chose ou de savoir tout simplement vous éloigner. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie comme ça qui a atteint un point, on va dire, de non-retour ou un point final. Et maintenant, il serait peut-être temps d'envisager tout simplement les autres options. En tout cas, il y a un nouveau chemin, une idée de nouveau commencement qui est là avec cette carte. Et puis, pour d'autres, c'était tout simplement le beau moment de se débarrasser d'une mauvaise habitude, de schémas émotionnels ou de fausses croyances. Et on vous rappelle aussi que vous avez le pouvoir. Vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin qui sont en vous avec cette carte. Maintenant, je vais vous donner l'affirmation qui est donnée avec cette carte. Je peux passer à autre chose en toute sincérité et avec elle. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Donc, on va aller là maintenant sur le chèvre-feuille qui est plutôt la bonne fortune. Ça invite quand même à partir plutôt vers du bon. Et puis, comme je vous disais, il y a un beau colibri dessus. Le colibri, c'est le totem de la joie de vivre, de la légèreté. Lui, il invite à l'indépendance, à se défaire de la négativité, à être dans l'instant présent. Il y a une notion aussi de rapidité, d'adaptation, de flexibilité, de résilience et d'accomplissement de grands exploits. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi la carte du chèvre-feuille, c'est la carte de la bonne fortune. Là, on parle de l'activation de la tuition, de levée de certaines inhibitions, de lâcher prise également, ce qu'on vous disait déjà avec la carte partir, de fin et de nouveau début, mais également de prospérité. Donc là, c'est plutôt quand même un bon présage. Il y a des opportunités, je pense, qui vont se présenter à vous. Et le chèvre-feuille, il vient confirmer également la dissolution des vieux blocages énergétiques que vous pouviez avoir, mais aussi, il y a quelque part une promesse de belles bénédictions divines qui vont arriver là sur votre chemin. Donc là, on vous dit que les vœux et les demandes que vous allez faire sont promises au succès. Donc allez-y, pensez bien à faire vos vœux pour cette nouvelle lune. Vous pouvez vraiment avancer en confiance vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes protégés ici. Donc laissez-vous porter par le flot, laissez le passer derrière parce qu'il y a vraiment des changements qui vont être propices là pour vous, pour cette nouvelle lune. Alors maintenant, on va passer à vous les gémeaux. Alors, on a repos et ressourcement. Et puis ici, avec l'oracle des fleurs, on a la digitale. Alors, la digitale, c'est rassembler votre courage. Bon, on va commencer par repos et ressourcement. Maintenant, sachant que la nouvelle lune nous demande généralement de revenir à l'intérieur de nous. Bon, le message ne me paraît pas bien étonnant pour vous. Ici, en tout cas, on vous invite à vous relaxer. Détendez-vous, lâchez prise, voire même méditez. Ça peut vous faire du bien, justement. Et plongez-vous en vous, ouvrez-vous à la paix et à la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. En vous mettant comme ça en méditation, vous allez pouvoir vous ouvrir aussi au message de vos guides davantage. Là, ici, il y a un petit clin d'œil qui est fait. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps. L'affirmation qui vient avec cette carte, c'est « J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme procurent de la clarté et de la joie. » Et puis, du coup, je trouve que ça tombe bien avec la digitale. Donc, comme je vous disais, rassemblez votre courage. Parce que, justement, on vient vous demander ici d'avoir le courage de regarder, on va dire, vos parties sombres. Là, cette carte, elle vient vous dire qu'il est temps de bannir, de dissoudre et de détruire même carrément l'intégralité de vos peurs ou de vos liens négatifs qui vous empêchent d'avancer. Donc, prenez bien le temps, justement, de voir tout ce qui vous retient, tout ce qui vous bloque. Pour pouvoir, ensuite, agir. Mais là, dans un premier temps, on se repose, on se peut ouvrir, on se détend et surtout, on médite. Après, seulement, on passera à l'action. Là, il y a une notion, justement, de guérison du cœur et de protection. Pour certains, même, de connexion, on le fait. Donc, la digitale, ici, elle vient vous conseiller plusieurs choses. Elle vient vous conseiller, déjà, d'écouter votre cœur. Pour pouvoir savoir, justement, ce qui est bon pour vous et agir ensuite. Elle vous conseille aussi de vous voir dans une lumière de protection et avec de la force. Si jamais vous en manquiez. Ce qui ne serait pas étonnant vu qu'on vous conseille de vous reposer, de vous ressourcer. Et elle vous conseille également de cesser de donner votre pouvoir aux autres. Là, maintenant, il est temps d'exprimer votre vérité, ce que vous pensez vraiment et de ne pas dire des choses pour ne pas se faire abandonner ou ne pas rejeter par les autres. Mais d'oser dire qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, en vérité. Et là, maintenant, si vous voulez vraiment que les choses avancent comme vous voulez, on vous dit aussi qu'il est temps d'arrêter de procrastiner. Là, vous vous reposez d'abord et vous prenez le temps de décider de ce qu'il y a à faire. Et après, paf, action. Alors, pour vous les cancers, on a deux cartes qui sont tombées avec l'oracle de l'énergie au lieu d'une. Alors, je les ai prises. Alors, la première, c'est le ying et le yang. Donc là, on parle plutôt d'équilibre entre le masculin et le féminin. Ensuite, on a guérisseur de tous les temps. Rien que ça. S'il y en a qui se posaient des questions quant à leur voix, je pense qu'ils ont une belle réponse. Et la marguerite avec la magie des fleurs. Alors, vous avez quand même des très, très jolies cartes. Enfin, donc, on va commencer ici tout de suite avec le ying et le yang. C'est vraiment l'équilibre entre ce qu'on peut appeler la passivité et l'action, l'intuition et la logique. En tout cas, ça représente vraiment un cycle d'énergie. Donc, pour ceux qui seraient peut-être un peu trop dans le yang, je vais vous énoncer les qualités du ying qui seraient peut-être un peu plus à remonter. Le ying, c'est plutôt le côté féminin, généralement. La réceptivité, l'intuition, la gestation, ce qui se passe en nous. Ça serait un bon moment là-même, d'ailleurs, pour achever quelque chose ou boucler la boucle. Et puis, pour ceux qui sont un peu trop dans le ying, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il faudrait remettre un petit peu au niveau du yang. Là, ça serait plutôt de l'activation, du dynamisme, de la logique, la créativité, pour permettre des nouveaux commencements et des changements extérieurs. Alors, l'affirmation qu'il y a avec cette carte, c'est « Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière positive. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Alors, après, on a guérisseur de tous les temps. Là, la santé, la vitalité. Vous voyez, si vous voulez, à mon avis, entre guillemets, obtenir justement cette santé et cette vitalité, l'équilibre du ying et du yang avant va être indispensable. C'est le message, en tout cas, pour cette nouvelle lune. En tout cas, avec cette deuxième carte-là, on vous apporte la force de la sagesse ancienne et profonde de la guérison. Pour ceux qui se demandaient s'ils avaient des dons, on vous le confirme. Il y en a peut-être, donc, du coup, qui vont devoir un petit peu les développer. Mais cette carte, elle vient vous rappeler aussi que vous avez des guides, je pense, ou des aides de lumière, après, selon vos croyances, qui sont vraiment autour de vous pendant cette période et qui vont vous aider, justement, à guérir, à vous revitaliser, à mettre, comme je disais, justement, là, avec le ying et yang, un petit peu d'équilibre et à vous ouvrir pour pouvoir avoir un renouveau. Donc, quel que soit le plan, là, il y a vraiment une guérison qui est en cours. Alors, l'affirmation qu'il y a avec cette carte, c'est « La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et pour toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et de paix. » Donc, le mot-clé de la marguerite, c'est « simplifier ». Alors, vous voyez, quand on vous parlait d'équilibre, justement, vous en faisiez peut-être un peu trop. Il y a peut-être des choses, justement, qui sont à abandonner. Ou à simplifier, en tout cas, dans votre vie pour avoir un meilleur équilibre et pour, justement, avoir une bonne guérison. Parce que l'histoire de la santé, elle revient aussi avec la marguerite qui vous invite aussi à la purification. C'est pour ça aussi, je pense qu'elle est toute blanche, comme celui qui est censé vous aider, là, justement, qui est tout blanc. C'est la couleur de la purification, donc le blanc. Donc, elle vous invite aussi à sortir du besoin de contrôle ou de maîtrise sur les choses, quelque part, à avoir un peu trop de rigidité. Et elle vous dit de laisser un petit peu l'univers s'occuper des détails. Donc, n'hésitez pas à déléguer et s'acharner à ce que vous ne pouvez pas changer. Ça ne sert à rien de continuer à s'acharner par rapport à quelque chose ou à se prendre la tête par rapport à quelque chose qui ne dépend pas de vous ou sur lequel, de toute façon, vous n'avez aucun impact. Sachez qu'avec la marguerite, tout se déroule parfaitement bien. Il faut juste, pour moi, quelque part, avoir confiance en l'univers. La marguerite aussi, elle vous invite pour d'autres à faire un petit peu le ménage chez vous, dans votre environnement, à renoncer peut-être à certaines croyances, obligations, relations qui ne vous servent plus. Si vous voulez permettre à des nouvelles énergies de rentrer, il faut leur faire de la place. Et puis, elle vous dit aussi de vous retirer du drame et de la complexité, de vous libérer notamment du passé, de cesser de vous en faire pour l'avenir et de respirer pour être enfin dans l'ici et maintenant. Voilà pour vous, les cancers. Sous-titrage ST' 501